Alors voyons voir, ah bah ça commence bien, déjà là vous êtes 65% à penser d'office que le petit rétroviseur vélo là dont on va parler aujourd'hui, et bah c'est de la merde Ouais non parce que récemment, et bah j'ai sorti un test d'une paire de lunettes vélo avec rétroviseur intégré et si sur le papier franchement je trouvais ça top et bah en pratique c'était un petit peu un échec Du coup après ce test, et bah sur les réseaux sociaux vous avez été très nombreux à me parler du truc dont on va parler aujourd'hui le petit rétroviseur corquille de la marque The Beam, et donc bah je me suis arrangé pour faire le test, je vous en ai parlé sur Instagram et voilà, le résultat est sans appel, d'après vous, d'office, c'est de la merde Eh d'ailleurs, si toi là, tu me suis pas encore sur Instagram, et que toi aussi tu veux venir cracher gratuitement comme ça sur des produits regarde, mon compte s'affiche juste en bas, à tout de suite Alors The Beam c'est une marque à moitié de chez nous, c'est une marque franco-coréenne et si j'ai bien compris, bah en gros ils designent leurs produits par ici et ils les fabriquent en Corée du Sud Allez, sur ce, bah on part rouler, et je vous cause un peu plus de ce rétroviseur corquille Donc ce corquille, on le reçoit dans un emballage très simple, c'est un petit blister qui nous montre tout de suite qu'il s'agit d'un petit rétroviseur vélo et surtout, bah qui nous donne ses caractéristiques principales Donc ça nous dit que ça fait 19 grammes, et ça nous dit que le miroir propose un angle de vision de 130 degrés et qu'il permet de voir une voiture à 100 mètres derrière nous, ou un vélo à 40 mètres Et puis on voit aussi, bah que c'est fourni avec une clé Allen, le petit outil nécessaire pour le bon montage Alors c'est sympa, ça évitera d'avoir à aller en chercher une Mais bon, j'ai envie de dire, les clés Allen, à force, bah on les entasse un petit peu Enfin je sais pas vous, mais moi j'en ai une sur le multitool J'en ai que j'ai récupéré à droite à gauche, j'en ai eu, je sais pas, avec des meubles, avec d'autres produits Enfin à force, les clés Allen, ça va, je pense qu'on a le stock Alors dites-moi un petit peu ce que vous en pensez en commentaire Mais là, je pense que, bah la clé Allen, on pourrait s'en passer Et on pourrait payer le truc peut-être un euro de moins, ou quelque chose comme ça Bref, concernant le corquis en lui-même, et bah rien d'exceptionnel, c'est un petit truc en plastique Ça a l'air plutôt solide, la fabrication est bonne Dessus, bon, bah on voit qu'il y a le miroir qui est caché dans une sorte de capot, là, qui est monté sur une rotule boule Il y a toute l'espèce de couronne, là, qui peut tourner, mais on reverra ça après Et surtout, on voit trois espèces de petites ailettes, là, avec, bah, la vis, avec un petit plateau Donc ça, c'est le système de serrage, hein, pour l'installation Et ce qui permettra de, bah, de bien mettre le truc en place Donc, pour l'installation, et bah, c'est ultra simple Il suffit d'enlever son bouchon de cintre qu'on a déjà sur le vélo Et à la place, bah, on y met le corquis Alors, bon, moi, ça me dérange pas trop, parce que le bouchon que j'avais d'origine Monté par origine, 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 bon, bref, on s'en fout Et bah, il était pas forcément oufissime Donc, on met dedans, on prend la clé Allen, on fait quelques tours Hein, ça sert à rien de serrer comme un bourrin Parce qu'en fait, quand on va visser, donc, ça va tirer le plateau Qui va écarter les petites ailettes Et ça va verrouiller, bah, le rétroviseur dans le guidon Et en fait, bah, j'ai jamais réussi à tourner assez pour bloquer la vis Je pensais qu'il y avait un moment où ça se terminait, mais non Et donc, quand on continue de tourner, bah, ça ramène toujours le plateau Et j'ai peur qu'à un moment, bah, ça force trop, hein, ça passe en dessous Et paf, ça fasse tout péter à l'intérieur Et en fait, ça, je m'en suis rendu compte, bah, quand j'ai voulu démonter pour refaire des images En démontant, bah, j'ai desserré la vis, ça venait pas Et en fait, la vis, elle ressortait Donc là, bah, il faut rappuyer dessus Pour repousser le plateau à l'intérieur Et du coup, ça permet de tout débloquer Bref, je sais pas si je me suis trop bien fait comprendre Mais tout ça pour dire, bah, serrez pas comme des bourrins Et ensuite, bah, pour ce qui concerne les réglages Là aussi, c'est ultra simple Mais je vais m'arrêter Parce que moi, faire du vélo comme ça sans les mains Il faut que j'ai la caméra d'un côté, le rétro de l'autre Ça sent le cassage de gueule Hop, bah, une fois que c'est monté, ça ressemble à ça Donc on voit le petit miroir, là, qui est dans le capot Qui est monté, bah, sur la petite rotule boule Donc on l'oriente comme on veut Et comme je disais, ici, la couronne, elle peut tourner Donc tout autour Et avec cette espèce de pâte, là Qui est pas laide, d'ailleurs, non plus niveau design Et bah, c'est super facile à tourner Alors le capot, on peut bien sûr le refermer Et là, je trouve que, ici, le clipsage Quelquefois est un petit peu dur Autant c'est facile à déclipser Mais le clipsage, et encore là, ça commence à se faire Ouais, entre les premières fois et maintenant Là, ça commence à se faire Et maintenant, j'ai moins peur de casser la pâte Alors je sais pas si vous avez un truc de ce genre Vous me direz, pareil, dans les commentaires Si vous aussi, bah, c'était un petit peu raide au début Et si après, ça allait mieux Bah, en tout cas, là, une fois monté comme ça Franchement, je trouve pas ça trop vilain Ça reste sobre, ça reste discret Franchement, c'est cool Voilà, donc ça prend quelques secondes Pour trouver la bonne position du miroir Mais franchement, le réglage, il est facile Et une fois que c'est réglé Et bah, moi, la vision arrière qu'on a dedans Je la trouve vraiment très bien J'ai pas de quoi vérifier, bah, que l'angle soit bien de 130 degrés Et tout ça Mais, bah, voilà, on a un petit coup d'œil en bas Comme ça, je vois ce qui arrive derrière Alors, ils annoncent 100 mètres pour les voitures 40 mètres pour les vélos Là, c'est pareil, je peux pas mesurer Mais je trouve qu'on voit quand même les trucs approcher d'assez loin L'autre jour, on roulait à deux Donc, j'étais avec Laurence Et c'est vrai que je regardais un petit peu À partir de quel moment je la voyais plus Je me suis retourné Et ça semblait bien faire plus ou moins 40 mètres Pour les bagnoles, bah, forcément, on les voit de plus loin Surtout, maintenant, il y a beaucoup de modèles de voitures Qui ont des feux d'urne Alors là, c'est jackpot Franchement, on les voit bien arriver Ce qui est cool aussi, c'est qu'on voit bien Là, genre, bah, comme là Quand j'ai les mains sur les cocottes J'ai juste à regarder Et si je me mets en bas du guidon Et bah, je vois tout aussi bien Contrairement aux lunettes l'autre jour Où, bah, quand j'étais en bas Bah, je voyais plus rien Ah, et j'oubliais de vous dire On pourrait se dire que ça serait intéressant De mettre un rétroviseur de chaque côté du vélo Mais en fait, avec l'angle de vue, là, de 130 degrés qu'on a Et bah, on voit quasi, voire Vraiment toute la largeur de la route derrière nous Donc, un seul est suffisant En le mettant à gauche, bien sûr Parce qu'en France, on roule à droite On serait en Angleterre Bah, on le mettrait à droite Parce qu'on roule à gauche Enfin bon, vous avez compris Et bien sûr, et bien Ça ne dispense pas de tourner la tête dans certains cas Pour des angles morts Pour des changements de direction et tout ça Mais là où je trouve ça aussi super sécurisant C'est que de juste avoir à regarder dans ce rétroviseur Pour voir derrière Et bah, ça peut éviter quelquefois Si, comme moi, vous n'êtes pas très doué De se déporter sur la route En regardant derrière Voilà Donc, on peut vraiment contrôler facilement Rapidement et efficacement Si quelque chose arrive derrière Et ça peut permettre, bah, quelquefois D'anticiper certains petits problèmes Notamment avec des voitures Qui dépassent de trop près Mais il y a un truc, quand même Qui m'inquiétait un petit peu Avec ce Corki C'était sa stabilité J'avais peur que, bah, comme là Sur un chemin Pas forcément hyper plat Genre route Et bah, ça puisse bouger un petit peu Et en fait, bah, non J'ai pris des chemins avec quelques bosses Avec des rails Enfin, des passages à niveau Ce genre de truc Le truc, il n'a pas bougé d'un millimètre Après, il faudra voir Bah, dans le temps Parce que ça reste une rotule boule Alors, est-ce que le plastique risque pas De s'user un petit peu ou quelque chose Est-ce que ça va pas devenir Un petit peu plus lâche Bah, ça, voilà Seul le temps pourra nous le dire Voilà Et bah, moi, ce petit Corki Là, de chez The Bim Je suis convaincu Et donc, pour résumer Et bah, c'est un truc Qui reste sobre Qui s'adapte bien dans le vélo C'est discret Ça reste design Donc, franchement, c'est pas vilain Moi, je trouve que Pour ça, c'est nickel C'est pratique Ça se règle très facilement On voit super bien dedans Donc, ça, c'est top Et puis, c'est stable Voilà Moi, j'avais peur que le truc Il bouge Pour le moment, il bouge pas du tout Donc, c'est impeccable Là, moi, je suis convaincu Maintenant, là, je dis que c'est discret Parce que le mien, il est noir Mais, si vous préférez Un truc qui s'accorde Un vélo vert, par exemple Ou un équipement rouge Vous voulez faire un truc Mega kitsch en mixant les couleurs Et bah, ce truc est dispo En six coloris différents Bon, et il nous reste maintenant A parler du prix de cette petite chose Et pour ça, bah, je m'arrête de nouveau Parce que si lui, il reste bien stable Là, la caméra Comme j'ai pas encore fait De fixation correcte Ça bouge dans tous les sens Et j'ai pas envie de vous faire gerber Avant la fin de la vidéo Bref, donc Le prix de ce corki Et bah, c'était affiché Aux alentours des 30 euros Et là, je dois dire Que ça fait quand même Un peu cher Le petit morceau de plastique Mais enfin, bon Maintenant, on le trouve plus Dans les 20 à 25 euros D'ailleurs, je vous mets les liens Dans la description Pour ceux que ça intéresse Et ouais, aux alentours de 20 euros Là, je trouve ça déjà Plus correct Et bon, dans tous les cas Je trouve ça quand même Intéressant Comme petit équipement Pour qui veut un rétroviseur Pour voir un petit peu Ce qui se passe derrière Pour augmenter un petit peu Sa sécurité en vélo Mais qui ne veut pas Un truc énorme, dégueulasse Qui dépasse du guidon Comme on va voir Plus sur des vélos de ville Donc voilà Tout dépend du type de vélo Mais là, pour un vélo type route Gravel et tout Avec un cintre Avec des drop bars Bah franchement Ce corki, c'est top Maintenant Si vous avez un VTT Ou ce genre de choses J'ai vu que The Beam Avait aussi prévu des modèles Pour ce type de vélo Donc voilà Après, vous vous fouillez Vous vous débrouillez Vous êtes grand Voilà Et bah, j'espère que cette petite vidéo Vous a plu On arrive au bout Si vous avez des questions Si vous avez des remarques Si vous voulez apporter votre expérience Avec ce produit Et bah, tout ça se passe En commentaire Je compte sur vous Pour bien défoncer Comme il faut Le pouce bleu Il kiffe avoir mal Alors vous le bourrinez Comme ça Et puis surtout Abonnez-vous à la chaîne C'est très important C'est ce qui permet De continuer à faire tout ça Et puis ça fait plaisir Et puis voilà Tout ça, tout ça Allez, sur ce Je vous fais des bisous A bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz